Doïc Delage, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable développement chez Gestelia, c'est une association en expertise comptable. Aujourd'hui c'est la troisième journée du salon des micro-entreprises. Faites-nous votre bilan, satisfait ou pas ? Tout à fait. Le salon des micro-entreprises n'est pas comme on pourrait le considérer que pour des auto-entrepreneurs, mais pour des projets diverses. Aujourd'hui de plus en plus de gens créent leur entreprise pour se créer leur emploi, avec une crédibilité qui incorpore leur expérience et les métiers qu'ils possédaient auparavant, souvent dans des milieux de salariés et d'employés. Ils sont poussés dans des contextes économiques difficiles à vouloir continuer cette expérience-là, mais se mettre souvent de façon indépendante. Donc la création d'entreprises fait partie de ces étapes-là, pour ces dirigeants qui ont une plus-value à apporter sur leur marché. Et justement, comment est-ce que vous avez trouvé les entrepreneurs actuels et les porteurs des projets ? Mitigés entre l'espoir et la crédibilité de leurs connaissances métiers, et un petit peu, entre guillemets, inquiets sur le devenir des différents modèles économiques, de la conjoncture, du... Vous savez, en France, on a toujours cette inquiétude à travers les informations que l'on voit à travers les médias. Ce qui est important de voir, c'est encore une fois la crédibilité métier. J'ai rencontré des gens qui avaient des projets plutôt innovants, avec parfois des plus-values sur leur marché, que je connais pourtant. Donc je dirais qu'il y a une partie des gens qui vont essayer de faire des choses classiques, d'autres parties qui vont réellement apporter une plus-value sur un marché. Et je pense que c'est que comme cela que l'on peut créer une entreprise, et surtout la pérenniser dans le devenir. Et les visiteurs ? Les visiteurs divers et variés. J'ai été curieux de voir qu'il n'y avait pas tellement autant d'entrepreneurs que ça qui passaient sur notre stand, mais plutôt des porteurs de projets de création pure. Bien souvent, l'auto-entreprise est vue comme une marche entre la vie de salarié qu'on avait auparavant et la vie d'employeur. Donc ça permet effectivement de mesurer si le projet que l'on a peut être rentable, mais très vite, les gens se rendent compte que le fait que ça soit taxé sur le chiffre d'affaires et non pas sur le bénéfice, leur intérêt est de se développer en entreprise avec un régime normal, réel, comme on l'appelle, en termes de catégorie d'imposition. La création d'entreprise en 2012, est-ce que c'est simple ou c'est compliqué ? Ça l'est simple pour des micro-sociétés. Effectivement, encore une fois, le fait d'avoir des catégories d'imposition avec un régime micro-société et micro-entreprise permet de créer très facilement son entreprise. Je dirais que la pérenniser, c'est bien plus compliqué. Mais créer une entreprise pure, ça nécessite tout de même, quoi qu'il arrive, même si nous allons vers des années où on va essayer de simplifier les démarches administratives et juridiques, il faut toujours concevoir et avoir à l'état d'esprit que créer son entreprise, c'est surtout beaucoup de travail de collecte en amont pour vérifier là où on met les pieds et mieux préparer au démarrage de l'activité. Car encore une fois, c'est sur cette thématique-là que bien souvent, on voit des gens brûler les étapes. Malheureusement, ça peut se voir après en termes de radiation ou fermeture de l'entreprise. Doric Delage, merci beaucoup pour cette interview et à l'année prochaine. Merci et à l'année prochaine.